Alors c'est vrai que c'est inédit, c'est du jamais vu. Amazon va fermer ses portes en France temporairement jusqu'à lundi suite à une décision de justice. Bonjour Benjamin Grange. Benjamin Grange ? Oui, bonjour David. Bonjour, merci d'être là avec nous, président de Detsu Consulting. C'est vrai que c'est une décision qui est assez radicale de la part du site de e-commerce puisque cette décision va bien au-delà de ce qui a été préconisé par le tribunal de l'Enterre, à savoir se limiter, qui demandait finalement Amazon de limiter ses livraisons aux produits de preuve nécessité alimentaire, hygiène ou encore santé sous peine d'amende. Est-ce que selon vous Amazon a eu raison de carrément tout fermer pendant cinq jours parce que c'est bien au-delà de ce que demandait la justice ? Oui, c'est bien au-delà. Et en fait, on est en face d'une réaction à l'américaine face à une situation que beaucoup d'entreprises vont connaître dans la phase de déconfinement, assurer une reprise d'exploitation ou une continuité d'activité en garantissant la santé de ses collaborateurs. Et ce qui a mis en fait le feu aux poudres, c'est une trop faible distanciation entre les collaborateurs d'Amazon, qui sont en moyenne 10 000, alors que l'activité du e-commerçant fonctionne à plein régime pendant la phase que l'on connaît. Et en fait, le syndicat Sud a considéré qu'il y avait un risque pour les collaborateurs et donc a porté le sujet devant la justice. Avec des cas de Covid qui ont été détectés sur plusieurs sites et même un employé qui est toujours, il y a quelques jours, qui était toujours en réanimation. Bien sûr, donc on est sur des cas avérés. Et il ne faut pas oublier qu'outre le fait de veiller à la santé économique de sa société, tout dirigeant se doit, en sa qualité d'employeur, de veiller à la santé physique et mentale de ses salariés. C'est une obligation du dirigeant. Et donc c'est ça en fait que le tribunal a retenu. Et donc la décision, comment on peut le lire, soit Amazon se met au diapason de ce qu'il faut pour que cette santé des collaborateurs, je dirais soit au niveau requis, soit le tribunal ordonne qu'Amazon baisse son activité d'environ 90%, puisqu'en fait, conserver que les produits de première nécessité, c'est conserver 10% de l'activité d'Amazon en France. Donc la justice, en fait, pour s'il y a bien compris, demande à Amazon de ne livrer que des produits essentiels tant que le site n'aura pas remis à niveau, réévalué son niveau de protection des salariés, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le temps de réévaluer, en fait, la protection des salariés. En d'autres termes, on est sur un sujet de gestion sociale, de dialogue avec les syndicats, de façon à trouver le bon compromis entre ce qui permet de garantir cette sécurité au niveau des salariés, dans cette phase-là, et en même temps, la continuité de l'activité d'Amazon qui tourne à plein. Oui. Encore une fois, vous disiez réaction américaine, parce que pour se défendre, on a vu le groupe dire, voilà, non, mais on a fait beaucoup d'investissements pour renforcer la sécurité. Ils ont aligné les chiffres, 127 000 paquets de lingettes désinfectantes, 27 000 litres de gel hydroalcoolique, 1,5 million de masques, des mises en place de contrôle de température. Sur le fond et sur la forme, à la fois en termes de communication, c'est offensif en communication, non ? Oui, c'est là où vous disiez que c'est très à l'américaine, c'est-à-dire que, d'abord, on essaye de se justifier, ce qui est toujours un peu délicat quand on vient de se faire condamner, parce que c'est pas, en l'occurrence, c'est la justice qui les a condamnés, donc c'est pas toujours une très bonne réaction, en tout cas en France. Et puis surtout, c'est que même si on est totalement orienté client, et on peut attester qu'Amazon est vraiment orienté sur ses clients, il est difficilement entendable que les collaborateurs soient moins bien traités, moins bien traités, surtout quand on parle d'impératifs de sécurité, que les clients. Donc on aurait, en fait, attendu un peu plus d'empathie pour les collaborateurs. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Amazon ? Enfin, ça, au lieu de dire « je réduis mon activité », ils disent « de toute façon qu'on réduise de 90% ou de 100%, essayons de réduire de 100%, faisons une pause, et pendant ces quelques jours, c'est-à-dire ces cinq jours, on va essayer de trouver le bon compromis avec les syndicats, de façon à ce qu'il puisse y avoir une reprise d'activité globale et entière. » En termes d'image, vous en pensez quoi ? Parce que c'est ça que vous disiez la priorité de nos clients, mais ça donne cette image, et vous le disiez, d'une boîte qui préfère ses clients à ses employés. Est-ce qu'en termes d'image, ça peut faire du tort Amazon ou pas du tout ? Alors, il se trouve qu'Amazon a l'opinion publique pour elle, c'est-à-dire que les Français, dans leur ensemble, peut-être à tort ou à raison, mais en tout cas, voient les choses de manière assez nombriliste. Et en fait, ils sont surpris par cette décision du tribunal de fermeture, et ils soutiennent un peu Amazon, qui, dans la phase que l'on traverse, et c'est d'ailleurs plus globalement, délivre un service, comment dire, sans faille. Et donc, en phase de confinement, c'est un peu la dernière manière, enfin, le e-commerce, c'est la dernière manière de faire du commerce, de continuer à avoir un tantinet de vie normale. Et donc, les Français, là-dessus, ils regardent un peu leurs propres intérêts, ils ont besoin de se faire livrer telle ou telle chose, et donc, ils sont bien contents qu'Amazon soit là. Et un peu, qu'importe la méthode, qu'importe ce qui se passe derrière les coulisses. Donc, pour l'instant, Amazon a clairement l'opinion publique pour elle. Ce qu'il faut avoir toujours en tête sur les GAFA, globalement, c'est que cette histoire avec les syndicats, ils ne savent pas très bien la gérer. C'est-à-dire que les GAFA ne sont jamais très à l'aise dans la gestion des contre-pouvoirs. Alors, Google+, mais Amazon, en fait, a eu très peu à gérer ce type de choses. Donc, la logique qui consiste à dialoguer, discuter avec les syndicats, ils ne savent pas très bien comment faire. Donc, on ferme, et puis ensuite... On ferme, et dans la coulisse, on discute. C'est ça, en fait ? Exactement, exactement. Bon, lundi, on saura si Amazon reconduit ou pas cette suspension d'activité, ou peut-être prendra le risque, mais ça, on ne sait pas, de passer outre cette décision de justice, qui le contraint à réduire la volure, encore une fois, à ces activités essentielles, enfin, de produits pour la nécessité. Oui, on le saura, en fait, lundi. Je pense que pour Amazon, réduire son activité à 10% du régime normal, c'est difficile à accepter. Donc, c'est tout ou rien. Donc, c'est plutôt du tout ou rien. Donc, ils sont un peu acculés à trouver une solution, et je ne doute pas qu'ils arrivent à le faire. Avec les syndicats ? Avec les syndicats. C'est un sujet de dialogue social, et c'est tout. Parce que ce n'est pas une histoire de moyens, ce n'est pas une histoire d'outils, ce n'est pas une histoire de nombre de masques, ce n'est pas une histoire de gel. Tous ces éléments sont des accessoires, vous voyez. Il y a un sujet de gestion sociale, et je ne doute pas que dans la contrainte, c'est-à-dire dans le délai des cinq jours, face au fait qu'il faut absolument réouvrir, et pour les collaborateurs, et pour Amazon, ils trouvent une solution qui aille à tout le monde. Oui, alors, si on prend au-delà du cas Amazon, encore une fois, on l'a dit, Benjamin, mais c'est un conflit social qui a mis le feu aux poudres. Et c'est vrai qu'on se dit que dans l'optique de la réouverture progressive du déconfinement à partir du 11 mai, beaucoup de chefs d'entreprise pourraient redouter justement des plaintes déposées à juste titre ou pas d'ailleurs par des salariés, des syndicats pour manquement à la sécurité des collaborateurs. C'est un vrai sujet, ça, non ? Alors oui, en fait, le vrai sujet, c'est le sujet du déconfinement, c'est-à-dire comment on va reprendre ou continuer une activité, suivant qu'on faisait partie des activités interdites ou pas pendant la phase de confinement, en garantissant la santé des collaborateurs. Ça pose la question, en fait, de l'adaptation des locaux, parce qu'il y a un respect de la distanciation, il y a une organisation des équipes, il y a l'accès à l'entreprise. Pensez, les tourniquets, vous voyez, qui existent, est-ce qu'il faut les maintenir parce qu'il y a forcément un contact physique avec les salariés ? Il y a le sujet du transport, il y a décider de la date, effectivement, de, comment dire, de retour, les modalités de retour, et puis il faut évidemment disposer de tous les outils, les gels, les masques, etc. Donc tous ces sujets-là, on voit bien que ce sont des sujets qui ne peuvent pas être décidés par la direction, par les dirigeants seuls, c'est un sujet qui doit être traité de concert avec les partenaires sociaux, sinon, on s'expose à la logique, comment dire, la logique d'Amazon. La question centrale qu'auront à répondre les dirigeants, c'est quel niveau de risque ils sont prêts à supporter pour reprendre leur activité, et donc, quels moyens il faut mettre en face pour que les collaborateurs soient à la fois rassurés, et en même temps que toutes les dispositions légales soient rassurées. On attendra de savoir les modalités aussi du plan du gouvernement qu'on attend maintenant sous 10 jours. Donc à la question, je reviens au début et on se quitte là-dessus, Benjamin, est-ce qu'Amazon a eu raison ou tort de fermer encore une fois ces 6 entrepôts, alors que la justice ne lui demandait pas d'aller jusque-là ? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que réduire de 90% ou de 100% son activité, c'est à peu près pareil, et si vous voulez commencer à rentrer dans un régime dégradé où on n'est qu'à 10% de l'activité sans avoir d'ailleurs d'espoir ou de visibilité sur le moment où on peut repasser à 100% d'activité, c'est difficilement entendable, c'est très difficilement entendable. Donc la stratégie, c'est on ferme et pendant ce temps-là, on se donne 5 jours pour trouver une solution avec les syndicats. En fait, c'est la stratégie du choc, ok, pendant 5 jours, on ferme, on ferme, on discute, on a ce coup près des 5 jours qui pour les uns et les autres incitent finalement à trouver des éléments de négociation et je veux dire, organisés comme est Amazon, avec les moyens d'Amazon, avec la puissance qu'est Amazon, je ne doute pas une seule seconde que dans cette phase d'urgence, dans cette phase d'urgence et dans ces 5 jours, ils arrivent à trouver le bon compromis et la bonne organisation pour arriver à réguler les choses et que le travail puisse reprendre et d'ailleurs avec l'aval évidemment des syndicats. Réponse dans les prochains jours. Merci beaucoup en tout cas, point de vue signé Benjamin Grange, président de Densu Consulting. Merci Benjamin, bon week-end. Merci David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada